Vous connaissez sans doute l'organisme Sportaide. On vous en parle de temps en temps, qui est un organisme qui veut favoriser un environnement sain dans la pratique des sports, qui a également une ligne d'écoute. On parle beaucoup des joueurs, on parle du hockey, mais ça déborde le hockey. Et c'est pas que les joueurs et joueuses, c'est les arbitres également. Dois-je vous rappeler les cas pathétiques qu'on a entendus dans des arénas du Québec où des arbitres ont été vraiment intimidés, insultés récemment? Bien, Sportaide s'est trouvé un nouveau porte-parole qui représente bien le point de vue des arbitres. C'est Justin St-Pierre qui arbitre de la Ligue nationale de hockey. M. St-Pierre, bonjour. Allô, ça va bien? Oui, vous-même. Oui, merci. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer pour la cause? Écoute, ça fait deux ans que je parle avec Sylvain Croteau et je pense que j'arbitre ça fait au moins 35 ans. Oui, puis je trouve ça triste, c'est qu'il se passe dans les arénas présentement. On y va avec les spectateurs, on parle des coachs. Les joueurs, je pense que c'est un petit peu moins pire, mais personnellement, les spectateurs, c'est assez... Je suis au Saguenay en fin de semaine, puis j'ai regardé un tournoi de hockey, puis je pense que ça déborde à toutes les parties. C'est quoi pour vous la solution? On a parlé de... On sensibilise, on met des affiches. Certaines associations, notamment au soccer, dans les cantons de l'Est, je pense que c'est Windsor, ils vont mettre des caméras corporelles sur les arbitres. C'est quoi votre solution, vous? Écoute, des solutions, il ne faut pas en trouver. À un moment donné, moi, je me parlais de COVID, je me disais, s'il y avait du hockey, on aurait pu peut-être mettre les spectateurs dehors, regarder la game avec des caméras, mettre la game à l'extérieur. Je ne sais pas, faire geler les parents peut-être dehors, à un moment donné, ils vont peut-être comprendre. À force de geler, ils vont rentrer, puis ils vont s'enfermer. Oui, mais je pense qu'il faut avoir trouvé des solutions. Les coachs, moi, j'ai même pensé peut-être de faire arbitrer un coach une fois par mois pour lui montrer c'est quoi le job d'arbitre. Les parents, ce n'est pas facile à faire parce qu'on ne sait pas si les parents savent patiner. Ils savent tous les règlements, mais peut-être qu'ils ne savent pas patiner. Alors, écoute, il faut avoir trouvé des solutions. Je pense qu'on va être capable de le faire. Ça ne se fera pas en un an, ça ne se fera pas en deux ans, mais oui, on va être capable de résoudre le problème, je pense. C'est carrément un changement de culture, mais je trouve intéressante votre idée de mettre les coachs, peut-être même des spectateurs, dans la peau d'un arbitre. S'ils le faisaient une fois, ils comprendraient probablement ce que vous vivez. Oui, écoute, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la tête à Sylvain. Mais comme je disais, c'est embêtant de mettre un parent. Si le parent ne s'est pas patiné, on ne peut pas le mettre en espadrille ou en botte sur la glace. Mais à un moment donné, on va trouver des moyens. On est une bonne équipe, puis on va trouver des moyens, j'en suis sûr. Puis on va travailler fort pour essayer de faire ralentir le chiolage des arénas. Puis on parle des arénas, mais c'est ma fille qui a joué au soccer. Puis le soccer, c'est pareil, c'est au basketball. Sylvain me contait des choses en natation hier. Quand tu es rendu toujours la présorbite de la natation, on est rendu de sérieux problèmes. C'est vraiment généralisé dans le monde du sport. Dites-moi, vous allez aller à la rencontre des arbitres, vous allez sensibiliser. Qu'est-ce que vous allez faire? Présentement, c'est ça que je fais. Je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le SADLAC. Je m'occupe, s'il y a une plainte d'un entraîneur, un entraîneur qui a une plainte sur un arbitre, il me contacte. Moi, j'appelle l'entraîneur, j'appelle l'arbitre. On fait des zooms à trois une fois en temps. J'appelle l'entraîneur, je lui demande si c'est quoi qui s'est passé. J'appelle l'arbitre. Après ça, on en parle. J'essaie de régler des problèmes demain parce qu'à un moment donné, il faut régler des problèmes. Je pense qu'on est en 2024. La communication, c'est important. On est capable de régler des problèmes en communiquant et en se parlant pas tout le temps, en se criant après. Évidemment, Justin-Saint-Pierre, vous arbitrez à un autre niveau. On n'est pas tout à fait au même niveau. Mais vous savez, il faut avoir la coine dure pour être un arbitre. Je veux dire, même dans la Ligue nationale de hockey, on le sait, dans tous les sports, quand son équipe perd souvent, c'est de la faute de l'arbitre. Oui, écoute, oui, il faut que tu aies la coine dure. Tu ne peux pas arriver. Il y a quelqu'un qui me demandait hier, il dit, tu vas faire quoi si le monde ne fait rien de crier chou? Il dit, si le monde dans l'aréna ne fait rien de crier chou, on va dire, c'est accompli. Notre travail est accompli à 100 % parce que chou, ça fait partie de la game. Je disais ça, c'est une anecdote que je disais au gars. Moi, quand je me faisais crier chou, on me disait chou, clac, dans sa glace quand j'arbitrais. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes ça dans la tête des petites arbitres. Oui, ça va te faire crier après, mais il y a un niveau, à un moment donné, il faut que ça arrête. Parce qu'une agression, tu sais, une agression, tu te fais tuer, mais une agression mentale, c'est aussi pire. Il faut être prudent avec ça aussi pour les jeunes de 14-15 ans. Puis oui, on en perd des arbitres à toutes les années, puis je te dis que ça ne revient pas drôle à un moment donné. On dit que 60 % des arbitres n'atteignent même pas la deuxième année. Ils se découragent au bout d'un an. Il y a un méchant problème. À un moment donné, ça menace même la pratique du sport. Bien, c'est sûr, à un moment donné. Je pense que les parents ne comprennent pas. Si on n'a pas l'arbitre, on n'a pas de game. On n'a pas de soccer, on n'a pas de hockey, on n'a pas de basketball. À un moment donné, il faut voir comprendre, puis il faut voir qu'ils comprennent aussi que les jeunes n'atteindront pas toute la Ligue nationale. On n'a quand même au Québec qui attend l'atteinte de la Ligue nationale. Un, deux pour cent. Puis encore, je dis un pour cent, puis je pense que je vais assez fort. Alors, à un moment donné, il faut voir réaliser que ton garçon est là, puis ton garçon veut s'amuser. Je pense que c'est ça le problème. En tout cas, bel engagement de votre part. Justin St-Pierre, une petite question. Vous n'arbitrez pas cette année, vous vous remettez d'une blessure, je pense. C'est ça, oui, je me suis fait opérer un genou, puis je suis en réhabilitation, qu'on appelle. Est-ce qu'on va vous revoir d'ici la fin de la saison? Non, sûrement pas d'ici la fin de la saison. Ça va aller peut-être à une prochaine saison de hockey. Justin St-Pierre, bravo pour l'implication encore une fois. Et on rappelle à tout le monde de respirer par le nez, face aux arbitres, de prendre ça relax. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.